Bonjour à tous et à toutes, je suis Johanna de Wildata et je suis ravie de vous présenter François, responsable du développement chez Wildata depuis près de 20 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de vous dévoiler la toute dernière nouveauté Wildata, AutoChartDecoder. Donc bonjour François, je te remercie d'avoir accepté l'exercice. Bonjour Johanna. Donc je vous imagine tous devant vos écrans à vous dire qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place chez Wildata, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Wildmaster est déjà bien avancé, Wildmaster est déjà très complet et justement c'est dans ce souci continuel d'avancement, d'évolution qu'est né ce nouveau module. Alors François, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait, alors c'est très simple, avec toute l'équipe de développement on s'est réunis et on s'est dit qu'il fallait pouvoir trouver un outil pour tous nos investisseurs et traders qui soient très profitables sur le marché. Et donc on est parti sur la base que le chartisme, comme tout le monde le sait, est important à utiliser pour la lecture des graphiques, mais elle n'est pas forcément très facile à faire à la main. De ce fait, en partant de ce constat-là, on a créé l'AutoChartDecoder, c'est-à-dire AutoChartisme, permettant de détecter automatiquement et efficacement plusieurs configurations de chartisme sur tous les marchés et comme tout le monde le sait, ce qui est indispensable pour sécuriser et prendre ses décisions. D'accord, donc moi pour la petite histoire, je me rappelle du jour où tu m'as appelé pour me demander quelles méthodes, quels outils pourraient plaire aux clients WallData et tu dois te souvenir de ma réponse assez directe. Je t'ai dit, si je ne me trompe pas, François WallData a déjà un panel hyper complet de méthodes qui couvrent tous les thèmes, donc on a les retournements de tendance, les tendances, la volatilité, les impulsions, le swing et compagnie. Par contre, je t'ai dit, si tu arrives à créer une méthode qui détecte automatiquement les têtes-épaules, les triangles, les différentes configurations de chartistes, ça, ça va plaire aux clients et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup les aider parce que c'est un gain de temps énorme. Alors tu as tout à fait raison, on est parti de cette base-là, mais on a voulu aller un petit peu plus loin dans le concept, c'est-à-dire que toutes les figures qu'on a intégrées dans cet ATXpert-là a la particularité d'utiliser des ratios de Fibonacci. Et donc ces figures ont un nom, elles s'appellent des Harmonic Pattern, ce qui leur donne quand même l'avantage d'être très performantes et donner des résultats vraiment, vraiment très profitables. Et je pense que l'ensemble des investisseurs seront d'accord avec moi quand on fait de la bourse et on recherche la méthode qui marche. C'est sûr, du coup, j'ai envie de te dire, on a l'écran, ça nous brûle les doigts là de manipuler un petit peu. Tu peux nous montrer un petit peu le fonctionnement ? Bien sûr. Alors, l'ATXpert, ça les fournit quand même sous quelle forme ? Il va y avoir deux grandes parties. La première partie, les market analyzers qui vont vous permettre d'analyser le marché comme je vous l'expliquais tout à l'heure. avec l'avantage, c'est qu'on va pouvoir lui donner un marché peu importe le type de valeur, le CAC 40, le Forex, des cryptos, des indices. L'avantage des figures harmoniques ou des figures chartismes est sur tous les marchés et quelles que soient les unités de temps. Donc, elles s'adaptent vraiment à tous les types d'investisseurs. Automatiquement, les figures sont détectées. Elles vont s'afficher dans votre market analyzer. En vert, elles sont haussières et en rouge, elles sont baissières. Lorsque je clique dans mon market analyzer, la figure s'affiche automatiquement sur mon graphique et je peux voir l'évolution de mes cours sur le graphique directement d'un simple clic. D'accord. Et est-ce qu'on sait par exemple, alors là, parce que moi, ça ne me parle pas forcément, mais AB égale CD, vague de Wolf, est-ce qu'en même temps, on a l'explication de la figure ? Alors, toutes les figures, effectivement, sont expliquées, interprétées. Comme on l'a fait dans tous les AT-experts, il y a la partie pédagogique, on ne vous laisse pas sans information. On vous donne toute l'information pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, il y a quand même une super particularité, c'est quelle que soit la figure détectée, au niveau interprétation, ça va être très simple. Puisque une figure verte, on s'attend à ce que les cours soient haussiers et une figure rouge, les cours devront être baissiers. La grande particularité de cet AT-expert-là, toujours dans l'optique d'aider au maximum l'investisseur, on a intégré une gestion de money management. L'intérêt, c'est que toutes les positions que vous allez prendre, elles sont sécurisées par un stop glissant et un, voire deux objectifs calculés automatiquement. Pour cela, on est parti d'un constat très simple. On utilise toujours les ratios de Fibonacci. Elles vont nous permettre, un, de détecter les figures et deux, d'encadrer la position et la position de la figure. Je prends un exemple simple, j'ai l'ABCD. Donc figure ABCD, si je ne sais pas ce que c'est, je passe la souris comme tu me l'as demandé. La figure a été détectée par ici. Les cours en compte commençaient à monter. Ma performance est de 6,15% et je vois que je suis bientôt proche de mon premier objectif. Et ça, c'est vraiment tout automatique. Et en plus, on a le stop qui permet de sortir si, dès le départ, ça ne va pas dans le sens escompté ou si, justement, on a gagné, on a profité de la position, de l'évolution et que la valeur commence à se retourner. On a le stop qui nous protège. Prenons un exemple concret, tu as tout à fait raison. On voit qu'ici, j'ai une formation en ABCD, donc une formation montante. Les cours sont montées et on a attendu le stop qui a été atteint par ici puisque le stop est glissant, ce qui fait qu'on a tout de même engrangé un profit de 11,13%. Sur 12 jours ? Sur 12 jours, sur du journalier, c'est quand même une sacrée performance pour des actions du CAC 40. D'accord. Et en plus, on a l'information de savoir si c'est du retournement de la continuation directement dans le market analyzer. Alors exactement. On a voulu catégoriser un petit peu chacune des interprétations de figure. C'est-à-dire que les figures vont indiquer des points de retournement haussier ou baissier. Mais en fonction du contexte, on va analyser la tendance de la valeur. Si la tendance est haussière et que la figure est haussière, on sait qu'on sera dans une situation de continuation. Et à l'inverse, si la situation était baissière, mais que les valeurs repartent à la hausse, alors là on voit bien, on est bien dans une situation de retournement. Là, les cours vont se retourner pour repartir à la hausse. Là, on a encore un très bel exemple d'ailleurs de bon fonctionnement. Donc si je synthétise, cette nouvelle méthode, elle a été construite comme les autres, c'est-à-dire sur un espace de travail complet avec un graphique et un market analyzer. Le market analyzer, tu nous as confirmé qu'on pouvait le paramétrer en termes de période, qu'on soit trader ou investisseur long terme, quelle que soit la période de temps. Au niveau du marché, on peut travailler sur une liste complète, un marché complet, les indices, le forex, les actions ou autres. On peut travailler également sur un portefeuille, je suppose, ou un secteur. Alors tout à fait, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, peu importe la donnée, vraiment quand ça a été conçu. A l'origine, c'est une méthode qui est née dans les années 1930 par H.M. Gartley, qui a pu avec le temps s'apercevoir que la formation de ces figures-là était très profitable. La grande difficulté, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne voit quasiment nulle part ailleurs ? C'est très simple. Ces figures techniques, elles sont très complexes, elles sont hautement techniques, ce qui font qu'elles sont difficiles, un, à comprendre et deux, à trouver. Ensuite, l'automatisation de ces figures, elle aussi est compliquée. Et c'est pour ça que nous, on s'est lancé dans ce projet, même s'il était un petit peu pharaonique, c'était de se dire, on va apporter cette connaissance, vu que c'est très performant à nos clients, de la manière la plus simple possible. Donc, on a créé des algorithmes qui sont entièrement automatiques, qui, elles, vont prendre le temps de détecter toutes ces formes à la vitesse de la lumière et vous apporter la quintessence du signal, c'est-à-dire, voilà, vous avez telle figure, elle est haussière et elle est baissière et voilà comment l'interpréter. Donc, malgré les difficultés de départ sur lesquelles on s'est lancé, on a pris des risques, on a réussi à obtenir le résultat qu'on voulait. Ça fonctionne vraiment aussi bien que le prédisait les livres de l'époque et on est très content de pouvoir maintenant, aujourd'hui, obtenir ce résultat-là. D'accord. Alors, j'ai une petite question. Là, on voit dans le market analyzer qu'il y a plusieurs types de figures. Rapidement, on voit les AB égale CD, les BAT, les VAC de Wolf. Je sais qu'il en existe beaucoup plus. Est-ce qu'on a possibilité de les filtrer et de dire, voilà, moi à l'écran, je ne veux afficher que les VAC de Wolf, par exemple ? Alors, conceptuellement, comme dans tous nos ATXPERT, on a ajouté tout un système de paramétrage qui va permettre, un, de connaître toutes les figures associées en fait à l'ATXPERT et de pouvoir filtrer celles qui vous intéressent. Donc là, vous avez devant les yeux les 26 figures, en fait, 13 haussières et 13 baissières qui sont détectées par ce module. Alors, on va retrouver les triangles, épaules, tête-épaule, les vagues de Wolf, une situation très demandée aussi par beaucoup de nos clients, mais aussi la chauve-souris, le crabe et ainsi de suite. Alors, pourquoi autant de figures ? Parce que je suppose que tu vas me poser la question. Chaque figure, en fait, va avoir une puissance, entre guillemets, de retournement ou de probabilité d'arrivée plus ou moins importante. Par exemple, l'épaule tête-épaule, tous ceux qui font du chartisme savent très bien qu'on n'en trouve pas beaucoup. Maintenant, on s'est dit, on ne va pas ne détecter que ça. Donc, on a détecté plusieurs types de figures qui vont arriver plus ou moins souvent pour apporter toujours une solution et essayer d'aider, en tout cas, l'utilisateur à savoir si le marché va plutôt être haussier ou baissier. D'accord. Et en plus, on peut mettre des filtres ? On peut mettre des filtres. Alors, en termes de filtres, il y en a quand même nombreux qui sont disponibles, mais le principal filtrage, effectivement, c'est celui de pouvoir choisir je ne veux que des figures haussières, que des figures baissières. Donc, juste en cochant, décochant ? Aussi simplement que ça, tout à fait. Il suffit de cocher ou décocher, valider et on n'a pas que les figures souhaitées. D'accord, super. Donc, gain de temps ? Parce que pour avoir essayé de détecter juste, je crois que c'était les vagues de Wolf, ça m'a pris un temps considérable. Alors là, on est sur le 4,40, mais quand on va sur le SRD ou autre, on multiplie aussi le temps par le nombre de valeurs. Donc là, je pense que ça va plaire à plus d'un utilisateur. Et pour avoir fait le test, alors moi, j'ai regardé sur la méthode des divergences, mais je pense qu'on peut le faire sur n'importe quelle autre méthode, personnel ou déjà un AT-expert. Ça peut être complémentaire, on est bien d'accord ? Alors, je ne dirais pas ça peut, c'est surtout les deux. C'est vraiment un module qui est génial parce qu'il peut s'utiliser seul comme méthode de prise de décision et il peut s'utiliser avec n'importe quel indicateur technique ou méthode d'analyse technique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une divergence ou un rebond sur un support important et vous pourrez confirmer cette information ou doubler en fait la capacité de réaction en disant, tiens, ça rebondit sur un support et en plus, j'ai une figure qui m'indique un retournement. Je suis en pleine vague de vol de rebond. Et donc, vous avez une information qui sera forcément deux fois plus intéressante et plus forte. Et donc, qualifier un signal, je pense que tous les investisseurs et traders en rêvent, plus vous avez des moyens d'avoir une information forte et probable, plus vous avez de chances de réussir évidemment. Ok, bon, je pense que c'est très complet. Moi, tu m'as convaincu en tout cas. C'est vrai que j'ai eu la chance également de le tester, de le pratiquer et c'est vrai que c'est plutôt super génial. Ça fait gagner beaucoup de temps. C'est un plus considérable parce que comme tu le disais, on a une information en plus qui vient valider un signal qu'on a pu avoir d'une autre source, d'une autre rate expert, d'une autre méthode. Ça va être en plus et utiliser seul, c'est vrai que ça peut être ça peut être également un bon point dans nos analyses. Je te remercie d'avoir pris le temps de cette interview. De rien, c'est juste un réel plaisir. Si je peux faire un petit récapitulatif quand même de l'ensemble, quand même, juste pour comparer un petit peu avec ce qui se fait ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la méthode globale, on va pouvoir retrouver et la détection sur tout un marché, le money management associé à vos figures et l'affichage automatique de tous les tracés sur vos graphiques. J'insiste parce que c'est vraiment cet ensemble-là qui fait que vous réussirez. D'accord. Je te remercie pour ces précisions qui sont très importantes. Je pense que tout ce que tu nous as dit aujourd'hui vont permettre aux utilisateurs WallData de gagner du temps dans leurs analyses, d'affiner leur choix dans le but et on a tous toujours le même but, d'améliorer nos performances en termes de portefeuille, de faire fructifier notre capital pour être les plus performants possibles. Donc là, il y a un beau travail qui a été fait. Je tiens à le souligner parce que ce jour dont je vous parlais, où François m'a appelé pour savoir où on pouvait aller en termes d'évolution de produits, depuis ce jour, il y a du chemin qui est passé. Il y a vraiment un travail qui a été fait des équipes de développement pour arriver à ce résultat qui, pour moi, pour vous, peut-être paraît simple. Mais en fait, derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail, de recherche, de développement et ça, c'est un plus considérable. Donc, si vous aussi, vous souhaitez intégrer AutoChartDecoder dans vos prises de décision, si vous aussi, vous voulez le rajouter et le mettre en place dans votre WallMaster XE, n'hésitez pas à nous recontacter au 01 58 71 21 99. On pourra répondre à vos questions si vous en avez ou tout simplement vous mettre en place ce nouvel ATXpert. Donc, François, je te remercie pour cette présentation, pour cette interview. Encore une fois, c'est un beau travail réalisé par les équipes de développement de Wildata. Je te remercie également de ta présence. Je sais que l'exercice n'est pas forcément facile et que c'est rare que tu puisses nous consacrer autant de temps. Donc, je te remercie. J'espère que ça vous a plu. Peut-être un petit mot pour nos utilisateurs, François, pour conclure ? Honnêtement, je souhaite à un maximum de personnes de l'acquérir parce qu'ils auront entre les mains un outil qui leur sera plutôt bénéfique. Ils le verront très, très vite dans leur prise de décision, en tout cas. Je pense que tu as été convaincant. Ça a été un réel plaisir aussi de pouvoir faire cette interview avec toi, Joana. Bon, je te remercie. N'hésitez pas à nous recontacter au 01 58 71 21 99. Vous aurez forcément quelqu'un de l'équipe pour vous répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis également, si vous souhaitez le mettre en place, on pourra vous le mettre à disposition très rapidement. Je vous souhaite à tous et je me joins à l'ensemble de l'équipe World Data pour vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Joana.